C'est ce que je disais au ministre de l'Agriculture. Il faut que l'Etat prenne ses responsabilités pour assumer sa réserve foncière. C'est ce que je disais au ministre de l'Agriculture. C'est ce qui a bloqué la plupart des ministres de l'Agriculture et des projets agricoles. C'est ce que je disais au ministre de l'Agriculture de l'Agriculture. C'est ce que je disais au ministre de l'Agriculture de l'Agriculture. C'est ce que je disais au ministre de l'Agriculture. Mais il y a un souci de l'étranger qui n'a pas le droit à un sou. L'étranger n'a pas le droit à un titre foncier au Sénégal. Je l'assume. Mais je disais au ministre de l'Agriculture. C'est ce que je disais au ministre de l'Agriculture de l'Agriculture de l'Agriculture. Mais l'étranger n'a pas le droit à un titre foncier. Et je vois que beaucoup d'étrangers prennent sauf le Sénégal. C'est ce que je disais au ministre de l'Agriculture de l'Agriculture. C'est ce que je disais au ministre de l'Agriculture de l'Agriculture de l'Agriculture. Mais est-ce que l'étranger aussi l'bécoeur a été responsable au Sénégal. L'étranger est responsable du Sénégal. C'est un état que vous êtes responsable. Les politiciens ont une maison, mais il n'y a pas de foncière. Le droit d'occupation est momentané. Il n'y a pas de renouveler. Il n'y a pas de nationalité mais il n'y a pas de nationalité. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il y a des étrangers et ils sont là. La semaine et à Paris, il pourrait se dire que les femmes ont une retraite. Il y a un soucis de Sénégal. Les politiciens ont des contacts d'espoirés, ils ont des contacts d'espoirés. C'est ça la vérité. On va à l'hiver et ils ont des contacts d'espoirés. Ils ont des contacts d'espoirés pour les militaires et d'autres militaires. Cette génération d'hommes qui sont venus à l'hiver, ils ont poussé la jeunesse sénégalais, ils ont poussé la société sénégalais qui a un regard à l'étranger parce que l'Outa, parce qu'ils ne veulent pas sécuriser l'intérêt de l'ombre mais Thierry, ce que tu dis, c'est ce que le Président Bassour Diamaï Faye n'a qu'il a fait c'est vrai que tu l'as dit, non seulement arrêter les travaux de l'étoral, mais s'il y a des bourgades mais s'il y a des bourgades, mais s'il y a des bourgades, mais s'il y a des bourgades l'étoral, je t'explique, c'est mon regard de l'étoral même les bourgades, nous ont dit que les bourgades, ils ont choisi de l'étral pour ça mais l'étoral des lancers, ils devaient raser les lancers ah bon ? pourquoi ? c'est la vérité, les lancers et les lancers sont les crées les lancers, les lancers, les lancers, ils ont tomé les crées les鎌aux de la terre dans le cimet c'est un bois, c'est un bois, poutré, en plusieurs parties et un matériau de bateau qui ne sont pas voté En 1975, ils ont besoin d'un hôtel qui s'est monté rapidement. Et quand ils s'est monté, l'autorité leur avait dit qu'ils n'avaient pas le droit de s'y aller. Ils ont le droit de s'y monter, et qu'ils voulaient le monter. Ils ont besoin de la démonter. Ils ont besoin d'une histoire. C'est la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Après, on a commencé à se voir. Il n'y a pas le droit de s'y aller. Tout doit être rasé. Je vais vous dire, Radisson doit être rasé. Waterfront doit être rasé. Si la plaza doit être rasé. Vous voyez, tout doit être rasé. 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 C'est la loi de l'université qui le dit. Je suis allé à la plage N'Or. J'ai eu un couple d'amis. Ils ont fait des choses. Parce que quand ils sont avec les enfants, ils ont fait des voyages. 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 Et ils ont fait des voyages. Et ça nous a fait rire. Je me disais, pourquoi? Parce qu'on n'avait même pas de pièces. Parce que ce n'était pas prévu. Je les disais. Vous avez fait 5000 francs pour la maison de la maison. Et les plazas et tout. Pour les 300, 300, c'est le plus grand. C'est ça que je vous ai fait des voyages. C'est ça la vérité. Si vous voulez prendre le temps, Vous le faites. Le plus vite. Que vous êtes fait. Vous êtes fait. La plus vite. L'entretenir des moustiques hors saison. parce que même sur le côté environnement, on a fait ça. D'accord, mais Tahir, c'est ce qu'on appelle Kandji, l'immédiatrice de la république, qui fait le littoral, c'est mille fois rien par rapport à ce qu'il y a dans l'arbre. C'est ça, c'est vrai. Mais dans le littoral, tout doit être rasé de A à Z. On a fait des escaliers, des ponts télescopiques. Il y a une ligne, une corniche touristique. Il y a une ligne qui peut venir faire quelque chose. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais qu'il y a des cas. Qui a rendu habitable la corniche? Est-ce que tu as rasé tout le monde? Non, j'ai expliqué. Je ne veux pas comprendre ce que je veux dire. Je ne veux pas comprendre ce que je veux dire. C'est ce que tu as rasé sans indemnité. Tu vois la corniche? À l'époque, qui a rendu le patrimoine bâti, il ne lui a pas dit qu'il n'y a pas de tabac. Parce que tout ou tard, un président va venir tout dégager. Nous devons tout dégager. Nous devons tout dégager. Nous devons tout dégager. Nous devons tout dégager. Il y a 600 mètres carrés. Il ne lui a pas de prendre. Parce que tout ou tard, ça va être rasé. Je sais ce que je le sais. Nous devons raser toute la corniche. Et je dois... Est-ce que tu as regardé le président Bastur Diomayefay? Il va y aller jusqu'au bout. Si on l'a fait, on l'a fait. Mais la corniche, on l'a fait raser. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait à Sibir Dakar. Avenu Bourguiba, Diar Kassor Diar Diapol du Grainf. Voilà. Si on l'a fait à Bourguiba, on l'a fait à contrevent. Mais on l'a fait maintenant. Parce que nous avons pris tous le tabac. C'est pas normal. Mais nous avons le tabac en qui nous ne doit pas. Comme la Teilhard de Morge, est-ce qu'elle le fait? C'est moi. C'est l'administration de la famille. Elle le fait à contre les gens. La famille, elle le fait à contre c'est une chose. Quand on Brighton est à la corniche, c'est en 2004. C'était Wardet et Idriss Karolo. Alors maintenant, on regarde. C'est vrai qu'on sait vraiment. C'est vrai qu'on sait ce qui est plutôt. Les familles sont arrivées. C'est ce qu'il y a. Mais la corniche doit se raser. D'accord. Dieu le fait aujourd'hui. Il n'y a pas de l'invité de l'Elaïs. C'est bon. Mais on a vu le communiqué. Le Président Ousmane Sonko a été invité. Et on a beaucoup d'autres. Dieu a dit qu'on a pris un homme. C'est ce qu'il y a. France aussi est le principal opposant. Peut-être que si Marine Le Pen est venu à Mélenchon. Il y a aussi le 14e Normandie.